coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo je vais vous faire un petit tuto on va faire une petite carte aujourd'hui interactive c'est pas très compliqué c'est relativement simple donc on va faire la petite carte ensemble alors j'ai pris une feuille à 4 donc ça ça va être ma ma base de cartes on va la couper alors je vais faire une petite carte donc il sera pas non plus très très haute donc on va faire une carte de 15 cm donc je prends mon petit repère je fais mon petit repère à 15 je vais me servir mon massicot de merde si c'est un massicot de merde alors hop tac on va couper un faux pas je me plante j'aime pas utiliser ce massicot ça m'énerve à 15 c'est peut-être grand peut-être non moins pas l'heure d'aller voilà ça me fait ça donc la bande faut pas l'acheter qu'elle va être utile ça je vais le mettre de côté je vais gommer le petit trait on se voit même plus d'ailleurs bon bah c'est parti il est pas de l'autre côté il est là je gomme quelque chose qui n'existe pas allez on gomme christelle non mais attends franchement n'importe quoi allez on va prendre la mesure de la feuille bon bien que c'est une feuille à 4 donc ça fait je sais plus combien mais je vais peut-être la réduire pour que ça soit plus simple pour moi alors on va la couper j'ai pas envie de me prendre la tête à soustraire et à faire tous les trucs alors 28 va faire un trait à 14 voilà donc là on va reprendre le massicot de merde c'est si c'est un massicot de merde je le dis on va couper je vais faire le trait donc voyez j'ai pris la moitié j'ai fait un petit trait et je vais faire mon pli de pliage je vais essayer de moi je retrouve plus ma petite pointe donc j'ai pris ça savez si vous prenez des des gratte-gratte vous savez des petites cartes à faire vous savez qu'on gratte et il ya de la couleur en dessous ça vous le regardez ça peut vous être utile faut pas jeter alors je vais reprendre la règle j'aurais dû faire le point tout de suite de pliage alors là j'ai fait la moitié de ma carte ça faisait 14 si j'ai bonnes souvenances donc on va reprendre la moitié de la moitié on va faire un trait et on va faire un trait à 7 alors moi je fais toujours mes traits parce que avec ce massicot je ne vois rien après si vous préférez le faire directement au massicot vous faites au massicot moi j'ai pas un massicot super donc bon elle me dépanne quand même cette petite planche parce que je peux fermer une rage voilà je fais bien le pli voilà on gomme enlevé bien les traits crayons alors on va plier et là on va au plier voilà c'est pas grave c'est un peu sale de toute manière si bien on va le recouvrir de papier donc ça vous fait ça fermé ouvert ouvert fermé fermé ouvert ouvert fermé fermé ou fait aller on va faire de même avec la petite bande alors j'avais pris une bande de 28 donc il faut refaire la même bande voyez c'est la bande qui me reste que j'ai coupé avec la feuille à 4 1 donc là on va faire directement les traits donc là moi j'ai fait un trait donc là ça sera coupé pour enlever l'excédent comme on a fait là avec la carte on va faire un trait de pliage donc à 14 comme tout à l'heure un trait de 14 après il y aura un trait à 7 la moitié de 14 j'ai pas l'impression que c'est bon 14 on fait un premier trait à 14 et on fait un second trait à 7 ouais comme ça on va tout faire d'un coup ça évitera de reprendre remettre reprendre remettre le masticot à des moments il faut être organisé castel voilà donc là je les couper donc j'ai pas le trait de crayon c'est bien il s'est coupé vraiment à l'endroit où il fallait alors je vais faire mon premier pli donc à 14 une fois c'est le pli à 14 là on a remesuré 7 cm donc on refait un pli voilà gomme on pli prenez bien le temps de faire votre comment je dirais je vous mesure pour éviter de vous planter alors donc on a ça et on a ça alors maintenant on va prendre du papier bas s'il faut recouvrir la carte parce que je sens quoi ça va pas être joli alors j'ai pris un ancien bloc qui va me permettre de prendre les papiers que je veux alors c'est celui là j'ai vu des beaux papiers voilà avec des petites fleurs il est beau aussi celui là pourrait faire aussi une carte d'enfant celui-ci il est joli là c'est beau aussi je vais récupérer les faut que je pense à les découper je vais récupérer les petites tasses celle là très très joli c'est beau c'est en plus ce style un petit peu aquarelle c'est vraiment ce qui m'a plu sur ce bloc alors qu'on va faire donc les petites mesures pour recouvrir ces parties là mais avec un petit espace blanc autour donc j'étais piqué j'étais piqué par un moustique ça me gratte alors donc on va faire les mesures donc on était à 15 ans je me souviens bien c'est ça calme donc on va faire 14 ennemis moi c'est bien 14 ennemis ouais c'est bien c'est bien donc 14 ennemis on va découper la bande allez parce que je vais pas faire trois bandes de 14 ennemis je vais couper directement la bande comme ça ça m'évitera de faire 36 coupes 36 15 coupes oh bah attendez n'importe quoi franchement n'importe quoi et on va faire l'autre si on va faire l'autre en même temps pas si je la retrouve attendez alors la bande nous fait combien donc presque 6 on va faire alors attendez je fais pas les centimètres sur vu que j'ai pas les millimètres sur cette règle c'est un peu compliqué et les intermédiaires on va faire un petit trait là je vais faire un petit centimètre voilà comme ça ça me permettra de retirer comme j'ai fait pour la plus grande partie un demi centimètre donc je vais couper comme ça ça sera fait voilà comme ça on a tout on regarde si c'est bon si c'est pas bon bah vous coupez voyez ça va faire un petit effet comme ça ça va faire joli alors l'autre viens ici toi si t'es puni voilà donc là on a bien le liseré autour alors là on se souvient qu'on avait fait 7 7 et 14 donc on va faire un demi centimètre également donc on va faire 6 et demi 6 et demi on refait 6 et demi et on va faire 14 pour ceux qui me suivent 7 et 7,14 donc on va faire 13 et demi il n'y en a pas beaucoup qui me suivent j'ai pas entendu là non 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 j'ai pas entendu ah j'ai plus mon demi oh ça s'est effacé on va prendre de l'autre côté oui il va falloir que je regarde ça il va falloir que je refais un petit trait il va falloir que je refais un petit trait au marqueur ça s'efface bon elle est vieille à cette règle là donc on avait dit 14 13 et demi on avait dit vous suivez pas bon après j'ai les traits intermédiaires donc j'aurais pu le faire quand même voilà voilà on va couper si il faut couper alors voilà un premier trait de coupe on va en faire un deuxième et on va en faire un troisième bon c'est pas à peine d'effacer derrière on s'en fout les traits on les voit pas ça va être collé je vais vérifier pour voir si c'est bien bon parce que moi avec des fois je suis à côté de la plaque donc là c'est bon on a le premier vérifiez bien toujours quand vous faites quelque chose et de devoir recommencer des fois ça arrive de se planter au niveau des mesures si si il faut le reconnaître si ça arrive et là j'en chercheur qui vont dire non non mais moi je me trompe jamais Christelle si si tu te trompes comme tout le monde si 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 alors on va faire la même donc je reprends mon papier que j'ai déjà mesuré ça va m'éviter de reprendre la règle hop je fais un petit trait ça va forcément je vais le mal envers donc je fais ça comme c'est recto verso ça me permet d'avoir un visuel faites pas ça parce que vous allez des fois on voit pas bien voilà quand on s'en fout c'est un peu compliqué alors il est où le trait il a donc là on mettait bien d'équerre donc là on met bien d'équerre de manière que ça part pas de travers on fait le trait on fait un autre trait et on coupe alors ça je vais le reculer pour pas tout mélanger je vais mettre mes pièces avec voilà pour le plus grand on va faire la petite bande franchement c'est pas ce que je suis en train de vous faire c'est vraiment pas un tuto difficile tout le monde peut le faire on va faire une petite carte interactive j'essaierai d'en faire une autre ah pourquoi il s'est pas coupé lui j'essaierai d'en faire une autre ah bien sûr il m'a pas recoupé sur le même endroit bon c'est pas grave je vais le faire au ciseau pour que ça soit propre pourquoi ça va faire dégueulasse alors il est où on montrait est-ce que c'est celui-là ça va même plus ça aussi c'est important c'est de prendre un autre feutre d'une couleur différente j'aurais pas dû prendre un crayon de bois parce que là on voit pas super voilà tu vas pas te dire que t'es malade déjà tu vois déjà plus ah mais non vous le faites comme ça vous le prenez sur le côté et on voit le trait je le vois je te vois voilà donc là on a les petites pièces donc normalement pour l'instant on a plus besoin du massico alors on va reprendre la petite bande on va vérifier que tout est bon là je vais recouper un petit bout on vérifie vaut mieux prendre quelques secondes qu'il y allait comme ça ne pas contrôler et puis on se rend compte quand on veut coller on a mis la colle que c'est pas bon je vais prendre mon encre alors c'est soit vous faites un encart rose de couleur avec le papier que vous mettez donc moi pour moi c'est rose ou soit vous le faites marron en marron ça aurait fait joli aussi ça aurait fait un petit côté ça va bien vintage donc je vais encrer tous les bords et on se retrouve après voilà donc là j'ai tout encré les petites feuilles on va les coller c'est mieux de prendre de la colle vous savez qui n'est pas instantanée comme par exemple la colle blanche vous en mettez un tout petit peu voilà pas de colle liquide ça évite le si vous mettez de la colle liquide ça risque de gondoler c'est bien vous voyez de la colle blanche parce que si on on met comme ça et puis on voit que c'est pas bon on peut le bouger si vous prenez par exemple de la colle type vous savez les petits rouleaux qui vendent à action là il faut vraiment bien viser dès le départ parce que si vous plantez des fois c'est un peu compliqué de décoller et ça peut éventuellement abîmer votre carte donc là on met tout tranquillement sans se presser le loisir créatif c'est vraiment une activité reposante il ne faut pas dire oui j'ai une petite carte à faire dans les 5 minutes il faut que je le fais il n'y arriverait pas donc là on va coller également les petits éléments vous voyez la colle blanche c'est bien ça a bon ça a bon support à travailler un bon support un bon comment je pourrais dire un bon outil on va dire ça comme ça je n'arrive pas à mettre le mot ne vous inquiétez pas je n'ai pas l'Alzheimer non 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 c'est mon choix traumatique que j'ai eu au travail donc j'ai du mal à trouver les mots ne vous inquiétez pas c'est normal enfin c'est normal c'est pas normal mais vu la situation que j'ai eu c'est normal on va dire ça comme ça alors on pose l'autre on essaye de bien centrer avec la partie d'en face la partie qu'on vient de coller pour que ça ça fait propre voilà il ne faut pas en mettre un en bas un en haut ça va faire bizarre donc là on met la dernière après si vous voulez recouvrir derrière vous pouvez pour moi ce n'est pas utile alors on a la petite bande ça il va falloir qu'on la colle alors vous voyez c'est pareil en fait c'est le même sauf que là on va travailler à l'envers de manière à pouvoir faire la carte interactive donc on va mettre de la colle alors je vais par contre faire le trait parce que je n'ai pas envie d'en mettre plus ce qu'il me faut donc je retourne la petite cartonnette je fais un trait au premier trait de pliage également au dessus je vais tracer un trait vous allez comprendre pourquoi voilà ça va éviter de mettre de la colle partout alors là on va en coller ben oui il faut encore de la colle on va mettre de la colle sur la première partie vous ne mettez pas là sur la deuxième vous mettez vraiment où vous avez fait le trait on va retourner la carte ce côté là donc on parle bien du grand on ne parle pas du petit du grand côté donc on va coller cette partie là c'est pour ça je vous ai dit de ne pas mettre de la colle là parce que ça va être l'articulation on va passer un petit coup de filoir et on va mettre là sur le dernier volet voilà on met bien sur les côtés ça évitera que la carte se décolle et là on colle bord à bord normalement normalement si vous avez bien fait vos mesures normalement ça doit aller au bout bon maintenant s'il y a vraiment un millimètre comme là j'ai bon c'est pas très grave vous inquiétez pas vous allez pouvoir quand même faire votre carte alors vous voyez ça vous donne ça donc on va replier un petit peu les plis de manière que la carte se plie bien et ça vous fait ça vous voyez c'est une carte comme ça il n'y a rien de compliqué c'est super facile à faire il faut vraiment bien prendre vos mesures comme ça vous allez pouvoir faire plein de belles cartes comme ça voilà alors on va reprendre la carte j'ai pris les petits stickers de chez Action j'ai fait quelques petites découpes je l'ai posé sur du carton alors on va les coller après vous faites comme vous voulez votre petite décoration moi je vous laisse faire donc vous pouvez tamponner vous faites comme vous voulez moi j'aime bien les mettre sur du carton comme ça ça me fait un petit peu vous savez comme des chibords alors on va mettre la petite fleur ouais c'est trop mignon trop trop beau trop 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 beau voilà donc pour la petite vidéo du jour bah écoutez j'espère que cela vous a plu après si vous voulez mettre une petite étiquette là joyeux anniversaire vous pouvez on en refera certainement des autres vidéos de ce type de cartes moi j'ai trouvé que c'était vraiment trop trop joli j'ai voulu faire le tuto pour vous le partager voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'étais contente de vous le partager donc n'hésitez pas à commenter partager vos abonnés à ma chaîne je vous embrasse bien fort je vous fais des énormes bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye bye Sous-titlunders Sous-titrage ST' 501